... Bonjour, tri des déchets à la cantine, des herbages mécaniques, réalisation de jardins pédagogiques. La ville d'Ancenis s'est fortement engagée ces dernières années dans une démarche environnementale. Elle est même devenue précurseur dans certains domaines. L'école Albert Camus, qui a été reconstruite, a par exemple vu sa facture de chauffage divisée par 10. On a essayé de travailler sur du passif. On a essayé et on est arrivé à faire rentrer dans ce budget initial un budget qui permettait de construire une école passive. Finalement, c'est une chose qui nous a coûté 9% plus cher, entre guillemets. On économise tous les ans plus de 30 000 euros de consommation d'énergie. Ce qui fait qu'au final, en 4 ou 5 ans, on aura amorti notre surcoût d'investissement. Tout ce qu'on mange, ça se met là dans les déchets qui encartent tous les ans. Les enfants doivent trier leurs déchets avant de quitter leur place. Ils se réfèrent pour ça à des affiches, qui sont ici, qui rappellent les règles. Les restes d'aliments, ils les regroupent dans leur assiette, comme ici. Après, ils vident leur assiette directement dans le bio-sau vert. Ça, c'est ce qui va aller dans l'usine de méthanisation. Et puis, les autres déchets non alimentaires, comme le pot de yaourt et le sachet de sucre, vont aller dans la poubelle tout venant, qui ira ensuite dans le centre d'enfouissement. En termes d'approche environnementale, plusieurs points. Le premier point, c'est un approvisionnement le plus possible en produits locaux et saisonniers. Les pommes viennent de Transurère, la viande blanche vient d'une filiale du groupe Terena, etc. Deuxième chose, nous avons essayé de travailler sur la suppression des emballages perdues, en particulier sur les produits frais. Nous avons supprimé les pots de yaourt, nous avons supprimé les plaquettes de beurre, nous avons supprimé les plaquettes de fromage, nous avons supprimé les pots de compote. Troisième volonté que nous avons eue, c'est le tri des matières organiques par les enfants. Ce qui est en place aujourd'hui, mais toujours avec cette volonté de traiter ces déchets d'une façon différente de l'enfouissement et du compostage. Ils sont déplacés sur une usine de méthanisation à IC. C'est-à-dire qu'à partir, nous avons fait le périmètre complet, approvisionnement locaux et saisonniers, suppression des emballages, tri des matières organiques et destruction recréant de l'énergie. Il y a la saisonnalité qui rentre dans l'espace vert. L'herbe pousse en printemps notamment, on ne tombe pas tous les jours, on ne tombe pas toutes les semaines. Il y a toute cette gestion-là qui est rentrée en ligne de compte. On a aussi essayé de planter des essences plutôt locales, et puis souvent des essences aussi qui sont plus économes en eau. Le désherbage mécanique, c'est 20% de notre activité, alors que ça en représentait 5, le désherbage avant 2007. Donc c'est vrai que c'est une charge supplémentaire. Mais on compte beaucoup sur la communication justement pour sensibiliser les gens par rapport à cette notion de propôté qu'on avait avant, où on ne voulait pas un brin d'herbe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter. Il faut accepter le brin d'herbe. Ça fait partie de notre cadre de vie. C'est aussi une manière de mettre en avant la diversité végétale, et puis peut-être s'intéresser un peu plus au végétal que ce qu'on a fait. L'île de Loire, c'est un vieux projet qui date d'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Comment on se dit peut retourner sur la Loire ? Côté sud à partir de l'île Mouchette, côté nord à partir de l'île de l'Age. Donc nous avons commencé par l'île Mouchette. L'île Mouchette, c'est une trentaine d'hectares, une quinzaine de propriétaires, 120 parcelles, et l'évolution à la verre des friches. Donc l'idée nous est venue de travailler sur une évolution avec les propriétaires. Comment peut-on remettre en exploitation cette île telle qualité entre les deux guerres, c'est-à-dire du pâturage ? Les propriétaires nous ont mis à disposition leur terrain, par convention de 5 ans. En contrepartie, nous sommes engagés à défricher le site. Et à partir de là, nous avons toujours en accord avec les propriétaires, nous avons développé un retour en exploitation agricole. Et pour la première année cette année, vous avez un troupeau de vaches à l'étendre qui sont sur cette île. On a reconstitué l'île telle qu'elle était entre les deux guerres. On a aussi une autre initiative à mettre en œuvre, c'est la chasse. Alors non pas pour faire de la chasse, mais au contraire, pour en faire une réserve de chasse. Parce que la chasse, vu le public, ce n'est pas possible bien sûr de lier les deux. Mais l'idée c'est, avec une association, de gérer le gibier. Et donc de temps en temps, pour en réguler bien sûr la population, de faire des battus, des choses comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de chasse, mais que ça puisse servir quand même aussi à la biodiversité. Donc avoir une faune assez diversifiée sur ce lieu-là. Et cette démarche environnementale sera poursuivie dans les années à venir à Ancenis. La ville souhaite par exemple utiliser l'eau des piscines pour l'arrosage. Sous-titrage Société Radio-Canada